... Effectivement, aux alentours de 18h, nous avons été alertés de l'accident malheureux qui est survenu à DASA. Et aussitôt après, les équipes de santé ont été mises en branle aussitôt, déjà au niveau local à DASA. Et puis après, au niveau central, nous avons déployé automatiquement le plan de réponse adapté à cet effet. Et donc, au regard du bilan qui était sur place à bas avec 21 rescapés, brûlés de dégrés divers, nous avons déployé les ambulances aussi bien du département du Joux, de Collines, de l'Atlantique, de l'OM et du Plateau. Et là, actuellement, toutes les ambulances sont en train de ramener les patients vers Cotonou. Parallèlement, au niveau du CNHUHKM, au niveau du centre de traitement des épidémies de Calavie, les équipes ont été mobilisées et le plateau technique a été mis automatiquement au point. pour pouvoir accueillir les malades. Comme vous avez pu le constater, les deux premiers cas sont déjà arrivés et l'équipe qui est déjà mobilisée s'est mise en branle pour pouvoir les prendre en charge. Alors, en termes de garantie, lorsqu'il y a des brûlés, on ne peut pas se prononcer parce que tout est en fonction du degré de brûlure que nous avons. Donc, nous allons procéder à l'évaluation. Les équipes soyantes sont à pied d'oeuvre et vont tout faire pour sauver l'ensemble des rescapés. Je voudrais vraiment déplorer cet incident qui vient de survenir. Ça, j'étais un effroi sur l'ensemble du gouvernement et le chef de l'État en premier à donner des instructions pour que toutes les discussions soient prises, pour que la prise en charge des rescapés soit totale et soit faite avec célérité, avec un accompagnement entier de l'État.